Le Seigneur Notre Seigneur vient d'être arrêté au Jardin des Oliviers. Les apôtres se sont enfuis et ont laissé seul. Enchêlé, ligoté, comme un malfaiteur, qui n'a rien fait. Notre Seigneur fait le chemin inverse. C'est-à-dire, il redescend vers le Cédron, passe le Cédron, lui a-t-on mis la tête dans l'eau, on ne sait pas, « des torrentes in via bibet » dit le psaume 109. Peut-être cela une prophétie à ce qui a été fait. L'Écriture n'en dit rien. On passe le Cédron, on remonte dans la ville, à Jérusalem, on passe les remparts, et là, on est en pleine nuit. Alors que fait-on ? On emmène d'abord notre Seigneur chez Anne. Anne, c'est un ancien grand prêtre, mais il n'est plus en fonction. En principe, il n'a rien à voir dans cette affaire. Cependant, Anne, c'est le beau-père de Caïphe, qui lui est grand prêtre pendant ce temps. C'est un ancien grand prêtre qui a eu, si l'on peut dire, un certain succès, en tout cas qui garde une très grande influence sur les différents grands prêtres qui lui ont succédé. Si bien que Anne, on peut bien dire, est comme l'âme du complot contre notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Anne, c'est donc un tribunal informel, mais, on peut dire comme une répétition générale, on essaye d'accuser notre Seigneur Jésus-Christ, de trouver les bons témoignages, afin que la sentence ensuite puisse découler de source, et puis notre Seigneur être condamné facilement. Et Anne interroge notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur lui répond, de façon très simple d'ailleurs, « J'ai parlé au monde publiquement, pourquoi m'interrogez-vous ? » « Interrogez ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. » Il y a comme une fin de non-recevoir de la part de notre Seigneur, lui disant finalement, « Tu n'es pas juge pour me juger. Ce n'est pas à toi de m'interroger, ce n'est plus ta fonction. Si tu veux savoir ce que j'ai fait, tu n'as qu'à demander à mes disciples, tu n'as qu'à demander à ceux qui m'ont entendu, tu n'as qu'à demander aux pharisiens qui m'ont entendu et à qui j'ai répondu. Eux savent, mais moi je ne te répondrai pas, tu n'es pas là pour me juger. Ce n'est plus ta fonction. » Alors cela remet un peu Anne en place, à tel point d'ailleurs qu'un serviteur qui se trouvait là s'avance vers notre Seigneur Jésus-Christ et lui envoie un soufflé, probablement assez fort. « C'est ainsi que tu réponds au grand-prêtre ? » dit-il. Et notre Seigneur, là encore, fin de non recevoir, se tourne vers ce serviteur, le regarde et lui dit, « Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Naturellement, notre Seigneur n'a pas eu de réponse. Alors, ce tribunal d'Anne ayant eu peu de succès, Anne fit conduire Jésus à son gendre, c'est-à-dire calife. La chronologie, là, et dans les évangiles, est parfois assez difficile à remettre en place. En tout cas, après avoir vu Anne, notre Seigneur est emmené chez calife. Comment étaient constitués les lieux ? C'est difficile à dire. Probablement, y avait-il une cour commune entre les appartements d'Anne d'un côté et les appartements de calife de l'autre côté. Parce que dans cette cour se chauffait Saint-Pierre. Saint-Pierre avait pu finalement... Saint-Pierre aime notre Seigneur. Donc, il était revenu sur les pas notre Seigneur. Et pour entrer dans la cour, il s'était fait introduire par Saint-Jean qui connaissait un peu les familles des prêtres et des grands-prêtres. Donc, Saint-Pierre et Saint-Jean sont là dans la cour. Et dans la cour, il y a un feu où l'on se réchauffe. Enfin, peu importe. Notre Seigneur quitte Anne et se rend toujours enchaîné avec une garde autour de lui. Comme un malfaiteur, il se rend auprès de calife et du Saint-Nédrin. Le Saint-Nédrin, c'est cette assemblée de 72 membres, normalement. Enfin, en tout cas, c'est la chambre des prêtres, si l'on veut, qui délibère avec le grand-prêtre, sous l'autorité du grand-prêtre, et qui délibère. Notre Seigneur est donc envoyé chez Caïphe. Le Saint-Nédrin est là. Et alors, on fait venir des faux témoins. Des faux témoins, c'est-à-dire des gens à qui l'on avait demandé de témoigner contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, petit miracle, si l'on peut dire, en tout cas, vérité que l'on peut bien remarquer, l'erreur se contredit toujours. Et donc, les faux témoins ne s'entendent même pas entre eux. On cherche de fausses accusations, et finalement, elles sont toutes les unes aux autres opposées. De telle sorte que les motifs de condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas bonnes. Elles échouent toutes. L'un vient dire, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. Parce que dire cela, c'était profaner un blasphème contre le temple, et un tel blasphème, dans la loi juive, méritait le châtiment de la mort. Mais même là, encore, les faux témoins ne s'entendent pas. Et puis, les Juifs savaient très bien qu'ils parlaient de lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, n'en réussissant pas à avoir le bon, ou plutôt le mauvais témoignage, contre notre Seigneur Jésus-Christ, Caïphe décide d'interroger notre Seigneur. Et notre Seigneur ne répond rien. Notre Seigneur reste en silence. Comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, et lui, il n'a pas voulu ouvrir la bouche. Alors, Caïphe, voyant ce silence, que fait-il ? Il use de son autorité de grand-prêtre. « Adiurote, dit-il, perdéum vivum, je t'adjure au nom du Dieu vivant. » Donc, il use de son autorité de grand-prêtre, par laquelle il aurait dû reconnaître, lui, en tant que grand-prêtre, le Messie. Et donc, il pose la question, par excellence, que le grand-prêtre devait poser, pour ensuite éclairer le peuple élu. « Je t'adjure devant Dieu, de la part du Dieu vivant, de nous dire si vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. » Alors, dans la tête, hélas, Caïphe, c'est très clair. Normalement, s'il avait bien rempli sa mission de grand-prêtre, dans sa tête, il aurait dû dire, « S'il me dit, oui, je vérifie qu'il est Dieu, et il avait de quoi vérifier, et j'annonce que le Messie est là. » Mais dans sa tête, Caïphe se dit, « Il y a deux choses. » Ou il dit, « Oui, je suis le Dieu vivant », dans ce cas, c'est un blasphémateur, et il mérite la mort. Ou bien, il dit non, dans ce cas, c'est un malfaiteur qui a menti, et il mérite la mort. Donc, c'est très simple, c'est un véritable dilemme. Quoi que dise notre Seigneur, il sera condamné à mort. Notre Seigneur aurait très bien pu ne pas répondre. Mais notre Seigneur affirme la vérité pour, d'ailleurs, encourager tous les chrétiens, qui se trouveront un jour, peut-être, en tout cas pour tous les martyrs qui doivent répondre de leur foi, notre Seigneur les encourage, et nous encourage, à ne pas avoir honte de notre foi, et à la publier extérieurement, manifestement, la mort dut-elle sans suivre. Donc, notre Seigneur répond. Il affirme sa divinité, et il dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors là, c'est très clair. Caïphe a eu la réponse qu'il voulait. Que fait-il ? Il déchire son vêtement. C'était le geste d'indignation, n'est-ce pas ? « Il a blasphémé, » « qu'avons-nous encore besoin de témoins ? » Tous ces faux témoins qui n'ont pas réussi à faire leur office, on n'en a plus besoin. On a la preuve en face de nous. Notre Seigneur vient de blasphémer. Vous venez d'entendre le blasphème. Que vous en semble-t-il ? Et le Sénédrin n'a qu'à répondre. « Réus est mortis. » Il mérite la mort. Qu'on le mette à mort. Qu'on le condamne à mort. La condamnation est prononcée. Malheureusement, elle ne vaut rien parce que ce tribunal ne pouvait pas, selon la loi, se réunir la nuit. Il va donc falloir attendre le petit jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada